C'est une amitié de 30 ans qui semble avoir pris fin. Le 10 février dernier, Pierre Palmade provoquait un terrible accident de la route qui faisait trois victimes graves. Muriel Robin a immédiatement accouru au chevet de l'humoriste. A l'époque, elle ne savait pas encore que son amie avait pris le volant de sa voiture alors qu'il était sous l'emprise de stupéfiants. Il ne s'agissait plus de veiller, mais de comprendre Muriel Robin a depuis pris ses distances. Et s'est mûrée dans le silence, par respect pour les victimes de la famille brisée, et en mémoire de cette amitié qu'elle pensait indestructible, rapportent nos confrères de Paris Match, dans leur dernier numéro, en vente dans les kiosques depuis ce jeudi 9 mars 2023. L'hebdomadaire rapporte que la comédienne s'est également rendue au chevet de Pierre Palmade les deux jours qui ont suivi l'accident. Il ne s'agissait plus de veiller, mais de comprendre, de trouver des réponses à des interrogations insupportables. Écoeurée en découvrant les résultats des examens toxicologiques, Muriel Robin sera également effondrée quand elle croisera la famille des victimes dans le couloir de l'hôpital. Elle a fondu en larmes dans leurs bras, partageant leur peine, se sentant presque coupable de ne pas avoir pu éviter ce drame, poursuit le magazine. Muriel Robin et Pierre Palmade Et oui, comme l'a souligné Cyril Hanouna dans Touche Pas à Mon Poste, Muriel Robin a tout fait afin d'éloigner son ami de ses vieux démons. En vain. Elle a donc décidé de prendre de ses distances après une terrible dispute avec l'humoriste. Il s'est violemment disputé avec elle deux jours après l'accident. Très en colère contre lui, Muriel l'a notamment traité d'assassin. Pierre n'a pas supporté, il lui a demandé de quitter sa chambre et ils ne se sont plus revus, rapportaient nos confrères de chez Voici. Pointé du doigt pour son silence par certains, Muriel Robin, aurait trouvé refuge dans le sud de la France. Bien évidemment, son épouse, Anne le naine, est partie avec elle. Un soutien de taille d'autant plus que l'affaire a pris un nouveau rebondissement avec l'enquête pour soupçon de détention d'images pédopornographiques. Anne et Muriel en ont été bouleversés. Un mal de chien, elles y ont presque cru, comme toute la France, avant qu'un juge n'écarte ses allégations, rapportent nos confrères de Paris Match. Une apparition remarquée brisée par cette affaire, Muriel Robin a toutefois assuré la promotion de son dernier film, La Chambre des Merveilles. Au côté d'Alexandra Lamy, à qui elle donne la réplique et de Lisa Azuelo, la réalisatrice, elle a présenté ce long-métrage à quelques spectateurs à l'occasion d'une avant-première à Paris. Mais si la comédienne n'a pas hésité à prendre la pause devant les photographes, elle se serait éclipsée de la salle au début de la projection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada